C'est l'incérité de leur politique. La colère de ses voisins s'exprime parfois aussi sur le sol du Japon. Ce jour-là, ce sont les Coréens résidents au Japon qui sont venus manifester. Otawara, au nord de Tokyo, a été la première ville à choisir le manuel scolaire controversé. Car au Japon, les municipalités sont autonomes en matière d'enseignement. Elles peuvent imposer leur programme. Otawara est la première ville à choisir ce livre. Nous sommes ici pour dire que ce genre de livre est une grave menace pour l'avenir du Japon. Pour nous, Coréens, nés et vivant dans ce pays, nous devons protester très fermement, ne pas permettre le révisionnisme japonais. Ces Coréens sont des descendants des travailleurs forcés de la Seconde Guerre mondiale. Des victimes dont le livre d'histoire de la Tsukurokai ne parle pas. Depuis quelques années, le Japon est en train de glisser vers la droite, vers un nouveau sentiment nationaliste. Mais bon, pas tous les Japonais. La plupart ont toujours du bon sens et on espère pouvoir inverser le mouvement. Même si nous sommes très inquiets, c'est vrai, par cette petite minorité. Une petite minorité peut-être. Les Japonais n'aiment pas prendre la parole publiquement sur ces questions qu'ils sentent controversées. Mais lorsque l'on demande aux passants d'Otawara de s'exprimer sur le sujet, certains n'ont pas peur des mots. C'est un très bon livre. Je l'ai lu. Je ne vois pas du tout où sont les passages gênants. Moi, je suis très contente. Enfin, un livre scolaire qui décrit fidèlement l'histoire. Je l'ai lu aussi. Et je souhaite que les enfants le lisent. Les enfants d'aujourd'hui sont éduqués dans la culpabilité, « Au moins, avec ce livre, on retrouve notre fierté. On comprend que les Japonais ne sont pas historiquement coupables. Avec ce livre, on transmet la fierté de notre pays. » C'est ce que je vous prie. Une ruelle du centre de Tokyo en fin de journée. Un groupe de parents d'élèves se réunit presque en clandestinité. Certaines familles japonaises tentent également de résister au virage nationaliste dans l'enseignement. Ce sont des photos que mon père a prise pendant la guerre. Il était soldat du côté de Shanghai. Ce qu'il disait, c'est que bien sûr, tuer, ce n'est pas agréable. Mais on ne pouvait pas faire autrement. C'était pour défendre le pays, la famille. C'était comme ça qu'il voyait les choses avec son éducation. À l'époque, on pensait que c'était bon pour l'Asie, que c'était bon pour le Japon. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut tomber dans la barbarie. Si notre éducation dépend d'un livre pareil. Sur cette cassette vidéo, les parents ont enregistré la dernière cérémonie traditionnelle de remise de diplômes dans l'école de leurs enfants. Désormais, il est obligatoire, par règlement municipal, de se lever et de chanter l'hymne national pendant ces cérémonies. La chanson Kimi Gaiyo était l'hymne des troupes impériales jusqu'à la fin de la guerre. Elle avait été bannie en 1945, mais cette année, dans ce lycée de Tokyo, le directeur a menacé d'appeler la police pour punir ceux qui refusent de se lever et de chanter Kimi Gaiyo. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sanctionnent les professeurs qui ne se lèvent pas immédiatement à la levée des couleurs pour chanter l'hymne national. 250 professeurs ont été virés l'année dernière. C'est fou. Dans ce pays, on ne peut plus avoir sa propre opinion sur l'hymne ou sur le drapeau. C'est devenu totalement interdit. On sent désormais un tel contrôle sur l'éducation, un contrôle pour voir comment se développe chaque individu, et un contrôle pour renfermer l'opinion dans un but politique. Ce pays est en train de créer des gens aux ordres. Ça devient vraiment bizarre, ce qui se passe dans l'éducation. Ils sont en train de fabriquer des profs qui ne disent rien. Des étudiants qui ne disent rien. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce pays ? Moi, ça m'inquiète. Je vis ici, j'ai un fils et une fille. Posons la question clairement. Est-ce que le Japon veut repartir en guerre ? Parce que si c'est le cas, je n'ai pas envie que mes enfants subissent le sort de nos parents. Je n'ai pas envie que mon fils entre dans l'armée. Je n'ai pas envie que ma fille devienne une femme de réconfort pour les soldats. Je n'ai pas envie qu'ils vivent dans un régime militaire. Aujourd'hui, au Japon, on glorifie la guerre. Je suis vraiment inquiète pour l'avenir de ce pays. La ville de Tokyo, qui a refusé de s'expliquer, a bien l'intention de poursuivre son programme. 250 professeurs ont déjà été licenciés pour refus de chanter l'hymne. Certains ont porté plainte, mais la grande majorité a décidé de baisser la tête. Pas M. Curano. Ici, je suis devant le portail du lycée, où j'ai enseigné pendant 5 ans. L'année dernière, pendant l'hymne, je suis resté assis 40 secondes. Ça a suffi pour me mettre à la porte. Alors il y a beaucoup d'émotion pour moi ici. On se demande où se dirige le Japon. Si on ne fait rien, ce mouvement nationaliste va définitivement prendre tous les pouvoirs. J'ai presque l'impression qu'on est en train de vivre une révolution dans ce pays. Même dans la vie quotidienne, beaucoup de choses sont en train de changer. Ça commence par l'éducation. C'est toujours par là que commencent les dictatures. C'est déjà ce qui s'était passé avant la guerre. Depuis quelques mois, je donne des cours de mathématiques dans une boîte privée. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. J'ai porté plainte contre mon lycée, mais j'attends toujours le jugement. Tout ça a beaucoup changé ma vie. J'étais fonctionnaire à quelques années de la retraite.